Coucou Comment est-ce que vous allez bien mes petits loups ? Aujourd'hui très contente comme date de vous retrouver pour vous présenter la Tony Craft Kit Box J'ai réussi ! Sans rassure de vous la dire pour vous présenter une box de fifou mais franchement ce mois-ci une box de madame montagne je te promets alors je vais te je vais te montrer tout ça elle est trop belle elle est trop belle et elle me fait penser à tu vas te foutre de moi mais c'est pas grave au chocolat du chocolat caramel tu vas voir les couleurs noirs dorés splendides mais en ce moment je ne vois que du chocolat partout si je te dis que tu veux voir ma bouche attends je te fais une parenthèse regarde t'as vu ça ? non mais t'as vu ? tu es une calculatrice s'il te plaît mois de décembre dans 10 jours c'est les fêtes de Noël la fille elle se paye quoi ? une allergie au chocolat non mais s'il te plaît donc comment te dire que du coup elle te voit du chocolat partout et la box ben là elle est tellement belle tu sais le beau emballage du chocolat de luxe là tu sais les beaux chocolats dans des belles chocolateries enfin tu vas voir tu vas voir franchement ton ex studio ils nous ont ils nous ont envoyé un truc de malade en plus en plus ça fait 2 mois moi j'aime bien ils nous envoient ça dans des petits sacs gras et tout genre moi ça m'a donné une idée je te promets hein je te promets hein je te promets quand je lui dis ça m'a donné une idée je te promets ça m'a donné une idée je te promets ça m'a donné une idée des sacs des sacs 100 petits sacs papier craft comme ça j'ai chopé un un tuto j'adore cette femme c'est une québécoise avec bien l'accent québécois et tout mais même dans sa façon d'expliquer la patience qu'elle a à t'expliquer le moindre pli la moindre façon de faire le coin de la page le truc tu sens trop la gentillesse de cette femme et j'ai kiffé sur un des tutos la femme elle te fait un album de malade avec ça je te promets donc j'ai dit je vais tester je vais essayer allez deal je suis à fond dans les albums je vais essayer et si j'arrive je vous montre après deal ouais je suis motivée en ce moment si 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 parce que regarde ce que j'ai vu te montrer tadaaa c'est beau hein non mais attends j'ai pris le cutter tu noteras que j'ai tous les ustensiles à côté de moi j'ai le cutter j'ai le bureau en face de moi donc aucune excuse de faire tomber quoi que ce soit parfaite en exclusivité de pou pouf le bloc de papier magnifique franchement c'est l'autre qu'on avait failli en album un bloc de papier studio et regarde moi cette beauté s'il te plaît on en parle ou pas ? non mais j'adore regarde ça mais c'est trop beau et là c'est du 300 grammes facile hein motif baroque tout ce que j'aime je suis une amoureuse des motifs baroque alors t'as 4 tu as 4 motifs 6 pages de 4 motifs donc c'est du 15 par 15 15,2 par et ce n'est pas du 300 grammes messieurs dames mais du 280 grammes j'étais pas loin et et ils sont juste magnifiques franchement ils sont vraiment trop très beaux mes préférés mes préférés franchement c'est ceux-là les noirs et dorés ils sont trop beaux franchement un album là-dedans une tuerie attends attends ouais c'est celui-là magnifique bon allez je vais pas passer toute ma vidéo devant ce bloc devant ce bloc parce que ce sera un peu d'une importe quoi et puis j'aime bien parce que tu vois y'a pas de y'a pas de gâchis de papier quoi tu vois la dernière page sans motif t'as pas de t'as pas de défi en fait j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien je vous demande ce qu'il y a dans le sac après j'ai mon petit le sac je l'aurai compris je le garde bien précieusement nous ont mis des full size tu as très bien entendu je n'ai pas dit un full size j'ai dit des full size donc franchement je ne sais pas si c'est Noël ou quoi qu'il fait ça mais on va dire la TNX Studio il gère on a eu un glitter il est magnifique c'est une pâte glitter comme ça glimmer pardon excusez-moi glimmer j'en ai un il est là que tu vas le voir dis-moi que tu vas le voir tu vois je ne sais pas si tu vois ouais là tu vois tu vois le violet là-faut et ben c'est exactement le même tu vois c'est ça moi j'en ai un violet bien pétant il est vraiment très très beau ça c'est un noir mais pas noir black tu vois il y a d'autres couleurs dedans mais je n'arrive pas trop à voir ce que c'est t'as des paillettes mes petits couleurs à l'intérieur même si je ne te mets pas en face tu ne vas pas tu ne vas pas pouvoir le voir depuis tout à l'heure en fait je cherche la couleur et je ne vois pas ma tient-china non c'est vrai voilà la composition du truc on s'en fiche un peu mais ouais il n'y a pas la j'aime bien le couvercle il n'y a pas la couleur plutôt match enfin voilà franchement un full tasse comme ça ça vous 6 7 euros ce truc là moi en tout cas j'étais bien contente ça fait mon bonheur on a eu un pot de paillettes c'est régulier qu'on en a des paillettes comme ça il y a un peu de paillettes dorées mais tu vois là il y a quand même du rouge t'as plein de couleurs dedans dans le même style que lumière niveau lumière bon la dominance c'est du chône on est bien d'accord mais tu vois quand même qu'il y a des paillettes un peu holographiques arc-en-ciel tu vois il y a du rouge, du bleu c'est pareil que le glimmer en fait et moi j'aime beaucoup de toute façon je ne vais pas arrêter de te le dire de toute façon dans cette box j'aime cette box je suis tombée l'autre de cette box tellement je kiffe des papiers j'ai tellement peur de les tu sais de les gâcher que je vais je t'assure que je vais vraiment bien m'entraîner avant d'attaquer ce genre de papier parce que franchement ils sont vraiment très très beaux c'est pareil j'ai vu des tutos de ce qu'on pouvait faire avec cette box c'est une tuerie par contre petit coup de peint leur sachet là ils sont sûrs à enlever là on a un échantillon c'est une petite poudre petite poudre à embosser gold, classic gold c'est un gold mais noir tu ne m'en veux pas je ne veux pas l'ouvrir j'espère que tu vas voir quand même la couleur ouais ça va tu vois la couleur ce que tu vois en vidéo c'est ce que tu vois en vrai donc c'est cool j'ai mis une bonne lumière dans le salon donc c'est top comme je travaille dans le salon c'est pour moi important d'avoir une bonne lumière pour ne pas s'abiner les yeux ensuite on a eu un animal c'est le truc que je n'arrive jamais à dire un animal un animal ma chérie Nath si tu passes par là je t'autorise à rigoler parce que ma chérie Nath à chaque fois je lui dis un animal un animal un animal puis elle me le dit derrière moi mais en mieux tu vois mais moi même si je répète après à chaque fois je n'arrive pas à le dire donc à chaque fois c'est des bonnes des bonnes barres de rire donc on a un truc dot mais bright gold c'est écrit petit j'arrive pas à lire oh je suis désolée j'arrive pas en dessous c'est les nouveaux en dessous la marque Nouveau il y a écrit un truc quelque chose en dessous mais je suis bêta il y a la liste je suis trop bête j'ai réussi à mettre un papier à côté j'ai la poubelle juste en dessous mon bureau tu sais on a une feuille avec avec le récapitulatif de ce qu'on a dans la box donc il suffit que je te lis ce qu'il y a tout dessus en fait c'est aussi simple que ça mais moi j'y avais pas pensé il faut que je t'en parle pour que je te dise ah mais en fait et là ils ont mis ça au milieu ah ouais d'accord donc comment tu fais quand le truc il est passé tu sais ils sont un téléjour les gars exclusive heart box il y a deux trucs exclusifs crystal drop mini bright gold non mais que je te montre les deux premiers paragraphes on est d'accord ça va là ça va mais regarde la liste là on est d'accord il faut avoir des bons yeux quand même je crois que leur imprimante elle fonctionnait pas très très bien donc c'est la crise donc le mini que je vais te montrer c'est le gris crystal drop mini bright gold et le glitter glitter card black saphir c'est pour ça qu'il était pas noir noir c'est le black saphir donc tu vois il est noir mais très vert émeraude quoi mais un vert méga foncé à la limite du noir je vais te montrer je vais te montrer calom et 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 le unboxing donc c'était le classique gold gold machin je vais te montrer je vais te montrer les papiers et tout parce que chaque papier a son nom à son nom quoi à sa carte d'identité quoi tu vois et on a aussi une mousse nouveau mais c'est pas c'est pas une exclusivité ah par contre les dalles c'est des exclusivités disons et le tampon aussi le tampon et les dalles ce sont des exclusivités ça c'est cool et donc la mousse de toute façon il va y avoir le 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 papier alu j'adore travailler ces mousses là petit à petit je vais me faire la collection des mousses comme ça j'aime trop ces mousses là et donc celle-là c'est embellissement mousse craft project embellissement mousse mit black 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 on saura pas parce que le dernier mot est effacé a s quelque chose je sais pas vous dire ils nous ont mis un roller un roller pardon tape un adhésif tape roller un 5 mm 6 m sur ce petit truc là 5 mm de largeur donc c'est un un soft tu sais il est pas il est pas très fort ah c'est trop bien ouais il colle vraiment c'est un fort en fait c'est génial tu vois pour pas tu sais pour pour pas que tu mettes de poils ou de peluche sur ton adhésif et puis à chaque fois tu sais au lieu de danser les trucs tu perds le bouchon et tout c'est super galère en plus c'est hyper ergonomique moi qui ai du mal avec ma main droite ben là directement j'ai une prise en main vraiment super vraiment génial t'as des problèmes de main problèmes d'arthrose problèmes de tu vois moi des fois j'ai des problèmes pour prendre dans ma main et ben là direct tu vois la main elle se pose dessus et et c'est vraiment facile ça va peut-être être bête pour certains mais je trouve que ben ça ça a son importance que les marques ben se plient aussi à aux difficultés de chacun et moi par rapport à mes difficultés je sais que j'ai des copines qui voilà ont des sociétés santé et ben je trouve intéressant qu'on pense un peu à nous aussi et qu'on mette des 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 outils ergonomiques voilà merci tonic studio merci mais voilà donc je te disais excuse-moi pour cette petite aparté tu vois qu'au lieu que t'as toujours le bouchon à enlever tu le perds partout mais ça c'est galère et ben tu vois t'as juste le petit bitonio ici hop tu le descends ça finit avec hop hop c'est bête comme chou t'as vu c'est génial et dans ce petit truc là et ben t'as quand même 6 mètres et c'est le bleu donc le rouge c'est celui qui qui tient fort et ben celui là c'est c'est le soft voilà pour des petites bricoles donc c'est cool il y a quelques mois de ça on avait le gros un gros comme ça mais en permanent celui là et celui là ne l'est pas mais c'est cool je suis content franchement allez je suis un peu longue là mais je le sais bon aujourd'hui je suis bien je suis en train de kiffer avec vous allez on continue sur les tailles les tailles ça va pas vous donner grand chose parce qu'en fait c'est une petite c'est une boîte qui est octogonal en fait tu vois comme ça tu as toute la la bande là c'est la boîte si tu mets si tu si tu mets les tailles dedans ben ça te fait des des petites tu auras tu auras les ah pardon les les côtés ajourés ici c'est pour mettre là c'est le couvercle de la boîte et après ben tu as juste à coller les les onglets comme ça mais je vous fais un tuto je vous fais un tuto j'ai une autre vidéo à faire je vous fais un tuto avec celui-là parce que je l'ai vu je l'ai vu en vidéo mais je n'arrive pas à vous expliquer là verbalement comme ça il faut que je vous montre je vais vous montrer je vais commencer à me mettre à faire des tutos mais j'arrive pas j'ai un peu de mal à me lancer il faut bien s'exprimer bien vous expliquer les choses et ça je ne suis pas méga méga prête la seule fois où je vous ai fait une pochette je te promets j'ai mis trois jours à faire la vidéo j'avais dit la pochette que vous avez vu en une fois moi je t'en ai fait dix mais dix ratés ou pas ratés mais j'arrivais pas à expliquer enfin faut pas croire à un petit mais c'est vraiment pas facile à faire des tutos vraiment après il y a les montages et tout c'est vraiment pas évident mais je vais m'y mettre c'est promis j'ai vraiment envie de j'ai vraiment envie de me mettre à faire des tutos j'en ai un peu marre de vous montrer des box et des halls et tout et des oui ok je vous montre des créas mais j'ai envie de vous montrer comment je procède comment est-ce que je fais les choses j'attends aussi d'aller un peu mieux là je commence là là c'est aujourd'hui j'ai pris du poil de la bête donc c'est cool j'espère que ça va je vais tenir le rythme comme ça ça va continuer comme ça mais mais voilà faut que je chope le jour où mon corps il veut bien et le jour où mon corps il veut bien moi je fais la vidéo c'est sûr et donc voilà et là bah t'as ici tu dois avoir l'autre côté de la boîte je crois donc là t'as le couvercle en dessous au dessus et en dessous il y en a deux il y en a deux mais ils sont différents donc tu peux tu peux mettre soit ce coeur là ou soit celui-ci et puis t'as un super mignon ici et les petits carrés là je sais pas ce que c'est il faut que je regarde et je je me rappelle plus ce que c'est là les petits trucs là je sais pas je me rappelle plus non je ne fais pas tomber non 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 là il y a des petites fleurs c'est trop mignon je pense que c'est pour aussi décoré de différentes façons ta petite boîte mais je vous assure elles sont vraiment très très je les ai vues et elles sont vraiment très très belles vraiment elles sont canon j'ai envie de vous montrer ça je vais vous montrer les papiers ah oui puis là les ternels autocollants parce qu'on a l'autocollant tous les mois et puis je ne t'ai pas montré les tampons ils vont perturber les petits loups ça va pas là et voilà les tampons est-ce que est-ce que est-ce que parce que souvent tu tu as les tampons qui vont avec le dail ici par exemple pour celui-là tu vois tu as la petite rose ici un petit tac ou un petit je ne sais pas tu vois un petit positif je ne sais pas et puis tu peux mettre un petit sentiment à l'intérieur bon vraiment tout est possible quoi tu vois et la fleur la fleur qui est ici c'est celle-là là correspond à ce d'exus là ici et donc voilà les tampons et les tailles et là nous allons passer au papier ah les papillotes laisse tomber alors déjà on a ce noir tu vois comment il brille ce genre on dirait vraiment touché à plastique de ce côté-là il est tout lisse moi je pense que je le travaillerais de ce côté-là j'aime pas trop quand c'est texturé et de ce côté-là c'est texturé moi je préfère quand c'est lissant après les couleurs ça ne s'explique pas ici on a un cartoc oh là ma chérie nette regarde je suis tombée là regarde regarde-moi ce ce cartoc satiné comme je les aime il n'est pas magnifique franchement ce cartoc il est trop beau il est trop beau j'aime beaucoup tous ces papiers cartoc satiné comme ça je suis en amour pour ces papiers j'adore travailler avec putain j'adore j'adore on a un papier aïe oh punaise t'es mal aux yeux on a un papier miroir miroir mais pas miroir satiné quand même miroir satiné ouais c'est vraiment mal aux yeux par contre et puis nous avons ces papiers là que chaque fois que je manie avec une grande délicatesse tellement ils sont fragiles c'est des papiers que tu peux vraiment tu peux les déchirer tu peux je sais pas comment ils appellent ça tu vois ils sont méga souples quoi ils ont aucun matière mais vraiment rien du tout hein mais alors regarde-moi ces détails j'ai déjà une belle petite collection de ces papiers là c'est vrai que je te montre aussi ma collection de beaux papiers comme ça parce qu'il y a des très beaux papiers unis comme ça je peux souvent sans faire des blocs et tout mais moi je trouve que les papiers unis il y a de très beaux papiers et franchement Tonic Studio fait des très très beaux papiers et de qualité ce n'est que mon humble envie et nous avons un papier glitter mais vraiment des papiers enfin tu vois on en voit voilà assez évidemment mais quand je vois ce papier on dirait vraiment de la tu sais de la de la paillette compressée tu sais comme les maquillages là tu vois c'est vraiment de la paillette compressée quand je vois ce papier ça me rappelle ça me rappelle ça c'est bizarre parce que enfin non c'est pas bizarre mais après c'est peut-être moi qui me fais des idées j'en sais rien mais quand tu t'approches un peu de plus près tu vois que dans le papier dans les paillettes il y a du motif il y a des motifs un peu léopard alors il faut jouer avec la lumière mais je t'assure que quand tu regardes bien donc je pense que chacun il voit ce qu'il a envie de voir mais il y a des je t'assure qu'il y a des motifs il est texturé à l'intérieur ah j'aimerais bien te montrer tu vois quand on joue un peu avec la lumière tu vois là tu as vu franchement et là quand tu regardes de loin on dirait de la paillette la paillette compressée qui est très très beau tiens moi là ma boutique qui fait sa fonfol je t'ai pas compris et là on a un papier satiné mat un peu comme le noir de tout à l'heure attend l'idée ouais on voit c'est ça en fait ils ont fait deux paires tu vois deux papiers satinés comme ça de mat papiers miroirs et papiers glisse c'est vraiment glisse alors c'est drôle parce que le noir il a des pocs dedans je suis un peu déçu un peu beaucoup même il a des pocs tu vois ici et et ici d'ailleurs ouais je suis pas pour vous mais petite parenthèse deuxième parenthèse ça commence sérieusement à me saouler c'est les colliers quand on les reçoit soit ils sont défoncés soit les paquets à l'intérieur il y a des trous dedans ils sont arrachés ou alors on nous les colliers c'est vraiment agaçant vraiment donc je veux bien les machines et tout tatatata mais les machines elles ont bon dos hein moi j'arrête pas d'en recevoir des colis mais détériorés de tout ça on paye des blindes le transport et tout et pourquoi à la finale on se donne un pourquoi voilà la pierre quand elle est pas contente elle le dit aussi voilà et tout que j'ai dit les jaunes c'est fini voilà mes petits loups pour cette box vous savez j'ai mis un peu un peu beaucoup de temps mais j'ai kiffé tellement cette box que j'avais envie de prendre le temps de vous la montrer voilà mes petits loups je vous embrasse très 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 méga fort et puis je vous retrouve pour un haul je vais tourner un haul je sais pas ce sera avant ou après cette vidéo enfin on verra bien quoi tu vois je vous fais des énormes gros bisous d'amour et je vous dis à tout vite dans une nouvelle vidéo